bonjour bienvenue dans cette vidéo consacrée à la mise en forme des caractères j'ai consacré deux vidéos sur les polices de caractères et la manière dont on doit les choisir et maintenant nous allons passer à la partie de mise en forme pour commencer nous allons voir des paramétrages essentiels la sélection des polices la taille la mise en gras la mise en italique alors je vais pas tout traiter ici il y aura des options plus avancées qui seront expliqués dans deux autres vidéos je vous explique à la fois pourquoi telle ou telle option est utile mais aussi en parallèle comment on procède sous word si vous êtes sous un autre traitement de texte vous pouvez facilement transposer ces parties techniques et puis si vous n'avez pas besoin de la partie explication j'ai aussi réalisé des tutos plus courts centré uniquement sur les manipulations du logiciel vous avez tous les liens en description abonnez vous à ma chaîne dans cette vidéo on va beaucoup faire référence à la zone police qui est dans l'onglet accueil de word c'est un espace qui renferme l'essentiel des commandes qui permettent de paramétrer vos caractères on peut aussi les retrouver au niveau du menu contextuel en faisant un clic droit quand on est sur une partie du texte là encore on a l'essentiel des options comme d'habitude avec word on dispose aussi d'une boîte de dialogue dédiée qui permet d'accéder à des options plus complètes cette boîte de dialogue on l'affiche à partir du petit bouton situé ici ou en cliquant sur police point de suspension à partir du menu contextuel la boîte de dialogue de police est divisée en deux sous onglets il y a un principal police style et attributs et puis un secondaire paramètres avancés c'est à partir d'une de ces zones que vous pouvez sélectionner la police que vous voulez utiliser une liste affiche l'ensemble des polices chargées dans le système avec une prévisualisation de son rendu les polices sont affichés en liste alphabétique mais si vous en avez téléchargé beaucoup cette liste peut être longue donc vous avez accès aux polices utilisées récemment et puis vous pouvez toujours effectuer une recherche par le nom de la police dans les versions 365 de word on vous propose certaines polices même si elles ne sont pas chargées dans votre ordinateur vous le voyez avec le petit nuage à côté de leur nom ça vous permet de les récupérer uniquement à ce moment afin de ne pas encombrer inutilement votre système bien entendu le choix d'une police de caractère est une partie importante des styles et je vous renvoie à mes vidéos spécifiques sur le sujet notez aussi que des polices peuvent être affectés à des thèmes qui sont des sortes de package de mise en forme un peu comme les styles et pour information l'accès aux polices liés à un thème se trouve dans l'onglet conception puis police le choix de la taille de votre police on parle aussi de taille de corps est un élément important de la mise en forme plus vous écrivez avec des petits caractères plus vous allez pouvoir faire tenir de texte dans votre page oui mais comme pour les marges ou pour les espacements entre les lignes ou entre les paragraphes la taille de la police va fortement impacter la lisibilité du texte si votre document est numérique le lecteur aura toujours la possibilité de zoomer sur les parties écrites en tout petit mais si ce texte est imprimé la lecture peut vite devenir pénible or avec votre mise en page vous cherchez au contraire à faciliter l'accès à l'information une mise en page très dense aura tendance à décourager le lecteur pourtant c'est parfois une solution indispensable en particulier si vous êtes contraint par la taille de votre support il faudra faire un choix entre la quantité d'informations à transmettre et la lisibilité du document c'est un choix qui est clairement fait en défaveur de la lisibilité dans des documents techniques ou réglementaires et parfois c'est totalement volontaire c'est aussi le problème des journaux des magazines qui doivent se limiter à un nombre de pages très strictes quand on doit écrire en tout petit on aura des problèmes de longueur de ligne ah oui quand on dépasse une centaine de caractères il devient difficile de se concentrer sur sa lecture dans ce cas on peut compenser par des interlignes plus généreuse et surtout une disposition en plusieurs colonnes parce que comme ça la longueur de chaque ligne sera plus réduite et on préservera leur lisibilité au passage la taille des polices de caractère est exprimée en points ce sont des points pica qui mesurent 0,353 mm attention car selon la police une même taille de caractère peut avoir un rendu très différent pour des documents courants imprimés sur des pages à quatre on va trouver un équilibre pour utiliser au mieux la page et préserver la lisibilité pour des lettres des notes ou des rapports on va généralement opter pour des caractères de 10 à 12 points selon les polices de caractères ça va nous générer des lignes contenant une centaine de caractères au maximum par contre dans un livre classique on imprime sur un format plus réduit avec une soixantaine de signes par ligne ce qui facilite la lecture sur la longueur si vous voulez changer la taille il suffit de choisir la valeur désirée dans une liste déroulante seules certaines valeurs courantes sont proposés voyez entre 8 et 72 mais il est possible de taper directement la valeur que l'on souhaite entre 1 et 1638 de plus des valeurs en multiples de 0,5 sont acceptés pour aller plus vite on peut aussi utiliser les deux icônes avec des flèches situées à proximité de la liste déroulante de la taille elles permettent de modifier la taille pas à pas en suivant les valeurs déjà mentionnées on évite de changer la taille d'un mot au coeur d'un paragraphe nos lignes vont s'adapter à la taille du caractère le plus grand pour éviter l'échevauchement et donc si vous mettez un mot en plus grand ça va automatiquement décaler l'écartement des lignes concernées et même si vos mots en plus grand seront plus lisibles l'effet sera très négatif sur l'unité du paragraphe en question par contre si nos mots sont isolés le changement de taille est efficace c'est le cas pour des énumérations pour des mots dans des tableaux des légendes d'illustration c'est aussi le principe des nuages de mots qui peuvent illustrer la fréquence ou l'importance relative d'un corpus de termes par exemple alors on va parfois changer la taille en fonction du rang de nos titres le principe est de bien les repérer et de les classer du plus important au plus secondaire la taille pourra alors être un élément visuel permettant de les hiérarchiser on va quand même éviter d'avoir une trop grande différence entre la taille des titres et la taille du texte principal mais une taille suffisante pour permettre une diminution progressive au fur et à mesure que l'on descend dans des sous-parties mais sans jamais descendre en dessous de la taille du texte de base dans des documents longs on peut aller jusqu'à réserver une page entière ou une demi page à certains grands titres et donc se permettre d'utiliser des tailles beaucoup plus conséquentes ce sera également le cas pour distinguer plus facilement les titres des articles d'un journal dans ce cas le paragraphe de titre sera plus grand et étalé sur plusieurs colonnes certaines polices sont particulièrement efficaces pour leur utilisation en tant que titre ce sera par exemple le cas de polices qui vont avoir un espacement horizontal réduit elles nous permettront d'intégrer plus de lettres sur une ligne malgré une taille importante tout en assurant une lisibilité maximale lorsqu'on prévoit un document qui doit être projeté ou affiché on voit aussi privilégier des caractères de grande taille difficile de lire un powerpoint projeté avec des tailles inférieures à 16 points inversement on réservera des tailles de caractères plus petites pour des parties d'importance secondaire je pense aux notes de bas de page une note dans la marge éventuellement à des citations à des éléments de légende d'un graphique l'effet visuel le plus employé pour mettre en avant certains mots est de mettre nos caractères en gras on va ainsi accentuer l'épaisseur des traits des caractères ce qui va permettre de distinguer certains mots au premier coup d'oeil l'impact visuel est très efficace avec certains mots qui vont jaillir du gris du texte les titres sont souvent mis en gras ce qui permet de les distinguer encore plus facilement attention car le gras va prendre un peu plus de place sur la ligne les mots obtenus sont généralement plus étalés qu'avec des caractères standards par défaut l'effet gras est accessible via l'icône appropriée un g en gras ou un b pour bold dans les versions en langue anglaise il s'agira d'une transformation automatique du caractère normal mais selon la police utilisée ce n'est pas toujours du meilleur effet voyez les exemples les typographes savent que le design des caractères demande beaucoup plus de finesse en particulier avec des polices serif les empattements des polices déjà grasses ou des polices manuscrites la graisse automatique va faire disparaître certains détails et les rendre plus lisibles il est donc préférable si vous en disposez d'utiliser les polices spéciales dont les traits sont déjà en gras elles sont parfois notées bold ou black dans leur nom certaines polices proposent même des versions intermédiaires de gras le semi bold par exemple ce qui permet de graduer les accentuations de certains mots et inversement certaines polices proposent des caractères avec une épaisseur réduite elles sont souvent intitulées en light l'italique est une autre option courante de la mise en forme de caractères cette écriture a été popularisée par des imprimeurs italiens pour faire penser à une écriture manuelle tout en limitant la taille des impressions parce qu'en effet l'italique occupe un espacement plus réduit l'italique est accessible via une icône explicite un i pencher à ce niveau word est assez ambigu parce qu'on ne sait pas s'il va appliquer une transformation automatique ou bien une police spécifiquement conçue en pencher en fait si la version italique de la police existe word l'utilise et quand elle n'existe pas word transforme la police régulière en sa version oblique comme pour le gras il est toujours préférable d'utiliser une police spécialement conçue en pencher vu que les caractères ont été spécifiquement dessiné pour cela côté usage l'italique permet avant tout de mettre certains mots en évidence mais l'italique peut servir à d'autres choses par exemple on met en italique des citations d'un texte dont on n'est pas l'auteur principal on l'utilise aussi parfois pour écrire des titres d'oeuvres livres journaux films par exemple le monde blade runner cyrano de bergerac si on suit des règles traditionnelles de la typographie on écrit aussi en italique des expressions en langue étrangère des notes de musique le la le sol ou des noms de navires par exemple ce qui permet de les distinguer facilement des autres mots un texte en italique est plus difficile à lire qu'un texte normal on parlera d'ailleurs de texte en romain l'italique est donc rarement utilisé de manière principale pour écrire des textes longs naturellement vous pouvez mettre un caractère en gras et en italique là encore les police professionnelles vont disposer d'une version spéciale gras italique bon nous avons fait le tour des possibilités les plus courantes de mise en forme des caractères alors je vous invite à explorer d'autres options dans ma prochaine vidéo on va parler d'options avancées le soulignement l'encadrement les couleurs les majuscules aller à tout de suite Sous-titrage ST' 501